bonjour youtube et bienvenue dans ma vie bienvenue dans c'est la vie des flots aujourd'hui nous sommes mardi 11 juillet alors tout d'abord désolé de ne pas avoir filmé hier soir mais je ne me sentais pas même dans la journée en fait j'ai eu mon fils à la maison hier et alors je me suis débrouillée c'était c'était ça a été plus ou moins convenu le dimanche soir parce que l'une de ses unique éducatrice est malade et voilà c'est mieux d'enlever un enfant dans ces cas-là en général parce que voilà bla 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 et il commençait j'avais des suspicions qu'il a un rhume j'ai toujours ces suspicions là pour être honnête mais aujourd'hui il est à la quitta parce qu'il s'est réveillé à 5h20 que là non et qu'en plus je savais qu'ils allaient jouer dehors et dehors il y a moins de chances de contamination et aussi techniquement s'il a un rhume ça fait deux jours plus ou moins que ça s'est déclenché et que c'est un tout petit peu là normalement après les deux premiers jours il est beaucoup moins contagieux tous ces facteurs font qu'aujourd'hui je l'ai mis à la crèche et aussi parce que j'ai un petit peu mal à la tête et aussi parce que je voulais faire des courses à l'idol ça fait beaucoup et donc déjà on est le 11 juillet et donc joyeux anniversaire à ma petite nièce je suis trop contenté l'anniversaire de ma nièce je suis gaga de ma nièce elle a un an aujourd'hui elle est trop choupie non je montrerai pas de photo non je dirai voilà donc hier ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu essayer de faire un jeûne de 36 heures je dis essayer parce que j'ai dû l'interrompre parce que j'ai eu j'ai commencé à avoir extrêmement mal à la tête et je pense que c'est de ma faute le matin on s'est levé 6 heures parce que mon fils se réveille très très tôt en ce moment c'est assez agaçant pour être honnête on sait pas pourquoi mais voilà dernièrement il se réveille tôt c'était prévu que je garde à la maison du coup j'avais réservé des places à la garderie de la salle de sport qui le lundi est ouverte le matin c'était ouvert de 8h30 à 12h30 on arrive à 8h45 à la salle de sport vu qu'il s'était levé tôt donc voilà on y allait tranquillou et donc moi j'ai fait du sport j'ai fait ma séance de musculation à jeun j'ai fait après un sauna toujours à jeun et après j'ai fait une petite marche à pied dehors sous un soleil écrasant en fait c'était lourd il a été marqué qu'il faisait 24 degrés mais le ressenti était beaucoup plus au dessus je dirais que le ressenti était un 28 ou 29 degrés c'était écrasant et je pense que je ne me suis pas assez hydratée du coup pendant que j'étais en train de marcher pour essayer d'endormir mon fils j'ai commencé à ressentir les débuts bon mal de tête après bon mon fils s'est pas endormi en poussette il a réussi à faire la sieste dans sa chambre et là j'ai mis de l'huile de menthe poivrée parce que je voulais essayer de rester quand même dans mon jeûne je me suis dit bon on va tester j'ai bu un peu d'eau je me suis mis de l'huile de menthe poivrée pour essayer d'aider à faire partir un peu mon mal de tête puis bah non ça a augmenté ça a augmenté alors après la sieste je me suis dit je vais boire un café à savoir que le café j'ai cru comprendre que pas toutes les personnes pouvaient le boire quand ils faisaient un jeûne j'ai vu une vidéo à ce sujet qui expliquait que grosso modo chez certaines personnes ça allait faire monter l'insuline chez d'autres absolument pas voire même la mettre en bas donc je voulais tester en même temps mon sang mon appareil à glucose pour checker le glucose bah comme je l'ai pas utilisé depuis très longtemps ne fonctionnait pas très bien du coup ils ont remarqué que j'avais 219 grammes milligrammes au décilitre ce qui est beaucoup trop en sucre dans le sang et en fait quand j'ai testé la bandelette toute seule avec un produit pour tester j'ai vu que son chiffre explosait aussi ce qui n'est pas normal donc j'ai compris que c'était pas moi donc enfin bref faut que je teste un petit peu ma machine pour la prochaine fois que je vais faire le jeûne parce que je veux voir si chez moi le café pose problème ou pas toujours est il on a des travaux en fond je suis désolée si vous pouvez voir qu'hier ça a posé problème j'ai bu mon café et je me suis senti pas bien je continuais toujours à me sentir pas bien et j'ai eu des nausées et bah mon café il est reparti aux toilettes voilà ah donc après je me suis forcée à manger après je me suis forcée à manger donc j'ai commencé en attaquant par un yaourt après on a mangé quatre nectarines avec mon fils donc au final ça en fait deux pour moi deux pour mon fils puis j'ai mangé un muesli après le soir je nous ai fait à manger j'ai mangé des pâtes avec comme j'avais pas de sauce mais que mon mari aime les pâtes en sauce enfin j'ai essayé de faire un truc quand même donc j'ai fait un mélange de viande hachée les restes d'haricots verts qu'on avait hier parce qu'on a mangé des haricots verts hier un oeuf que j'avais fait le matin pour mon fils qui n'a pas mangé qui était dans sa brode box que j'ai mis aussi dans le tout un petit peu de bouillon de légumes avec et voilà et c'était c'était bon un petit peu trop salé peut-être un petit peu trop salé mais très bon quand même donc voilà ça c'est ce qu'on a mangé hier soir et puis après je me suis pris une petite glace quand même s'il faut le dire voilà et est ce que j'ai mangé des chips non mais j'ai mangé des petits crackers j'en avais pas beaucoup j'ai fini le paquet c'était très bien ça m'a suffi et c'était fini ce matin quand je suis rentrée j'avais toujours pas bu ce qu'en fait j'ai hésité à boire un café carrément ce matin tellement hier l'expérience était un petit peu pas top et donc qu'est ce que j'ai mangé ce matin parce que j'ai mangé un petit peu fofolle j'ai mangé un donut un donut maya l'abeille que je viens de présenter dans la vidéo juste avant d'ailleurs pour ça que je suis en setup avec le setup c'est juste d'avoir ma caméra sur un pied mais c'est plus pratique quand même pour filmer le premier vlog comme je sais je peux faire comme ça avec mes deux mains et donc j'ai mangé un petit donut j'ai mangé un pudding au chocolat vraiment pas bien et est-ce que j'ai mangé quelque chose de sang oui je me suis fait des petits des petites espèces de maki avec du fromage frais et du saumon et une algue j'ai même pas mis de légumes là donc donc j'ai pas encore de légumes aujourd'hui faut que je teste comment sont mes concombres et sinon j'arrête de pas dire je vais peut-être me manger ça là pour être honnête là maintenant j'ai pas très faim par contre j'ai de nouveau mal à la tête qui revient donc voilà je comptais à la base faire un jeûne de 36 heures de nouveau demain mais en fait demain soir j'ai mangé avec une amie donc ce jeûne de 36 heures je vais plutôt le pousser à jeudi en espérant aussi que j'aille bien bien sûr si je refais de nouveau un gros mal de tête je l'arrêterai parce que parce que non je ne peux pas mais donc pourquoi est ce que je veux faire des jeûnes de 36 heures et bien j'ai vu des vidéos d'une docteur américaine qui expliquait à quel point ce jeûne était bon pour perdre notamment pour perdre du gras et notamment du gras abdominal qui est un ou viscéral je sais pas si c'est le bon terme mais voilà elle parlait du gras abdominal qui est le gras que j'ai et bah du coup voilà je voulais tester et là je suis en plein dans la période de mon cycle où c'est le mieux pour le faire parce que cette docteur là explique aussi pas mal de choses par rapport à la femme par rapport à son cycle comment ça l'influe en fait beaucoup de choses et là je suis en plein sur la bonne période pour faire le 36 heures bientôt je serai en phase où je pourrai faire que 24 heures de jeûne et après il y aura une phase où il vaut mieux pas du tout que je fasse des jeûnes tout ça par rapport à mes hormones etc c'est très intéressant je vais vous mettre en lien si vous voulez la vidéo mais c'est en anglais une vidéo qui m'a dans un podcast où elle est là avec un autre avec un mec qui fait le podcast et qui m'a un peu ouvert les yeux sur beaucoup de choses parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours voulu me battre pour ne pas reconnaître que mon cycle m'influençait énormément mais c'est vrai que depuis la naissance de mon fils je le reconnais de plus en plus que mon cycle m'affecte beaucoup et en fait elle m'a tellement ouvert les yeux là dessus que je suis au point de vouloir marquer sur mon frigo où j'en suis dans mon cycle déjà d'une parce que moi ça va m'aider à savoir parce que aussi ça peut aider mon mari à savoir là c'est peut-être le moment de la laisser un peu tranquille et de ne pas lui donner trop de stress ça c'est généralement les 7 jours, les 10 à 7 jours juste avant d'avoir mes règles, grosso modo les 7 jours, les derniers 7 jours à la fin du cycle où généralement mon oestrogène, mes machins, mes bidules font que je ne suis pas la seule où il ne faut pas venir pousser mes idées dans la sortie avec moi parce que ça ne passera pas et voilà je trouvais ça super intéressant et j'aimerais aussi éduquer mon fils mine de rien à l'avenir sur le cycle menstruel pas parce que lui il en aura un puisque lui il en aura pas son cycle il se fait sur 24h c'est un homme c'est comme ça et tant mieux pour lui mais parce que mine de rien il va connaître beaucoup de femmes autour de lui c'est important je pense à savoir peut-être que plus tard il sera hétéro et qu'il se mettra en couple avec une femme et bah ça l'aidera aussi, peut-être pas mais en tout cas moi je suis dans sa vie voilà c'est important je pense de savoir il aura forcément des femmes autour de lui, des amis etc alors je veux pas qu'il leur balance des trucs genre qu'est-ce que t'es chiante aujourd'hui, t'as tes règles ? ça certainement pas, je veux qu'il soit bien éduqué là-dessus et en plus c'est pas au moment où on a nos règles qu'on est chiante c'est pas à ce moment là ce moment là c'est justement le moment où ça et où ça commence à aller mieux donc donc déjà ça c'est faux enfin bref et donc c'est vrai que j'aimerais qu'il soit bien éduqué là-dessus et je ne veux pas que les règles d'une femme soient tabou et si moi je cache mine de rien, au sein même de ma famille quand j'ai mes règles, quand j'ai pas mes règles etc où est-ce qu'on va ? où est-ce qu'on va ? je ne veux pas que ce soit tabou, je veux pas que ce soit sacré non plus maintenant je veux que ce soit plus ou moins su, ouvert s'il pose des questions je réponds s'il pose pas de questions voilà mais au moins voilà j'aimerais avoir un plan sur le frigo qui dit où j'en suis un peu dans mon cycle pour dire est-ce qu'il faut vraiment bien me faire chier ou pas et pour moi aussi me rendre compte oh là et aujourd'hui il faut que je prenne plus de recul que d'habitude il faut que j'essaye de faire plus d'exercices de respiration de sophrologie parce qu'aujourd'hui voilà je vois que ça va venir il y a toutes mes hormones qui vont se mettre en place pour un peu me venir m'embêter en plus de quelconque autre stress et peut-être aussi dans ma vie professionnelle quand je vais reprendre une vie professionnelle elle, le docteur que j'ai regardé dont j'ai regardé la vidéo dont je parle là expliquait que ce serait pas mal sur les 7 à 10 derniers jours du cycle d'éviter de mettre des réunions trop stressantes etc de peut-être voir l'ajustement ajuster son monde de travail par rapport à ça si c'est possible bien sûr si c'est possible mais pas qu'on puisse pas travailler mais qu'on organise pour avoir tous les moments bien stressants, bien durs à gérer bah finalement sur les 20 premiers jours du cycle et sur les 8 derniers jours éviter quoi je trouvais ça super intéressant et ça m'a bien ouvert les yeux et voilà bref donc je vous mets le lien si ça vous intéresse vous n'êtes absolument pas obligé de regarder mais moi je trouvais que c'était un sujet intéressant et c'est vrai que je veux pas que ce soit tabou finalement même s'il y a certains mots que Youtube peut sanctionner mais moi mes vidéos ne seront pas spécialement sanctionnées je pense parce que j'ai pas assez de vues voilà bon c'est tout pour ce mardi où j'ai bien rattrapé en termes de tchatch par rapport au lundi que j'ai manqué là mon fils était à la quitta il joue dehors en fait c'est aussi une des raisons qu'il a fait que je l'emmenais puisque c'était prévu comme il fait super chaud ils ont installé un petit point d'eau dehors ils sont en extérieur j'ai vu des photos ça a l'air trop bien ils ont même mis une petite assiette avec des fruits à manger non vraiment super donc et puis voilà vu où il en est puisque moi j'ai eu des doutes qu'il ait commencé à avoir un rhume dimanche donc dimanche lundi c'est les deux jours où il était finalement le plus contagieux avec les deux jours avant dimanche donc vendredi samedi où il n'y a rien où il n'y a rien à voir donc normalement là il est moins contagieux c'est comme ça que ça se passe généralement avec les rhumes puis voilà après le nez coulait pas plus que ça non plus ça coule un petit peu il faut le nettoyer une à deux fois par heure mais ça va quoi donc je vais voir quand je vais le récupérer si on va me dire quelque chose ou pas et puis nous cet après-midi on retourne à la salle de sport je vais le mettre à la garderie moi j'ai en profité pour faire le montage du vlog là franchement j'hésite pas à l'emmener parce qu'il fait tellement chaud et il y a la clim à la salle de sport et en plus ce sera Connie Connie il adore Connie donc voilà et donc je vous dis à demain ciao bonsoir bonsoir nous sommes aujourd'hui jeudi jeudi donc 13 juillet je suis désolée de ne pas avoir filmé hier jeudi ou mercredi non jeudi 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 exceptionnellement oui je suis sortie avec une amie hier soir et donc effectivement en fait j'ai pas filmé c'est une journée très compliquée mon fils est venu dans notre lit vers 3h30 du matin hier et après il a dormi et il a dormi jusqu'à 6h50 le moment où je vais le réveiller après que je l'ai réveillé et que je l'ai un peu changé etc il est descendu de notre lit et il est tombé il s'est fait un peu mal du coup après j'ai descendu les escaliers avec lui en tenant les bras parce qu'il pleurait parce qu'il venait de tomber bon après il s'est pas fait non plus extrêmement mal mais un petit peu quand même mais donc du coup il m'a fait une crise parce qu'il voulait absolument être remonter les escaliers pour pouvoir les descendre sauf qu'après il a voulu s'agripper à la grille des escaliers qui a pas été bien fermé donc il s'agrippe à la grille qui s'est ouverte en même temps donc là j'étais lui derrière lui donc j'ai pu le rattraper mais ça lui a fait peur voilà on va bien commencer la journée ensuite j'ai déposé à l'Aquita je voulais aller au sport parce que c'était le moment où je devais faire du sport et en fait j'avais pas retrouvé ma carte de sport j'avais pas ma carte de sport sur moi et comme c'est le moment où je voulais faire les machines intelligentes j'ai besoin absolument de ma carte de sport parce que c'est elle qui traque en fait toutes mes données et tout ce dont j'ai besoin donc bon bah tant pis je suis pas allée voilà et après je suis rentrée là ça a été bien j'étais à la maison pas toute seule et mon mari travaille il est en télétravail et en fait je me suis lancée dans le projet d'enfin bouger les vêtements de mon fils puisque les vêtements de mon fils c'était au niveau du bureau de mon mari qui est accolé à la salle de bain il y a une porte vraiment et en fait ils étaient directement au niveau de la porte enfin j'ouvrais la porte pour attraper les vêtements et vu que dernièrement bah il est plus grand donc on le change moins dans la salle de bain bah j'ai enfin bougé tous ses vêtements dans sa chambre et donc j'ai dû bouger pas mal de choses il y a aussi des encombrés dans ses vêtements parce qu'il en a une tonne il a quand même une trentaine de paires de pantalons voilà donc il a pas besoin d'autant de pantalons donc j'ai tout réorganisé tout bien mis en place là les vêtements d'été sont accessibles directement au dessus de sa commode de manière vraiment très pratique et les autres sont plutôt pliés et en fait quand l'hiver viendra je les changerai en fait je peux je vous montre une photo pour que vous compreniez en fait j'ai des barreaux de son ancien lit dont je me sers pour mettre pour suspendre les vêtements de manière assez pratique parce que comme ça j'ai pas besoin de les plier j'ai juste besoin de les mettre au bon endroit sur la bonne catégorie et voilà et donc là on peut voir d'accessibles les body à manches courtes les t-shirts et les shorts de vraiment très très vite accessible où il n'y a pas besoin de plier etc le reste les body manches longues les pulls etc bon les pulls et les pantalons je les ai pas pliés non plus ils sont dans des boîtes enfin si ils sont pliés là ils sont pliés mais le but sur du long terme ce sera de pas vraiment les plier puis de toute façon sur du long terme ceux là ce seront des vêtements après d'hiver que je mettrai de manière accessible sur les barreaux donc voilà pour m'arranger la vie et faire avec faire tout ça à mon rythme mais comme je trouve ça mieux puisque moi j'aime pas repasser les vêtements puis alors j'aime pas les plier non plus voilà déjà les laver les faire sécher etc enfin bref donc j'ai fait tout ça ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai réorganisé quelques petites choses dans sa chambre aussi puis j'ai enfin mis des jouets à dispo dans sa chambre puisque sa chambre est en hauteur nous on est plutôt en bas donc j'avais tous ces jouets sont en fait accessibles dans le salon et là je me dis pour le matin pour les matins où ils se lèvent tôt ce serait pas mal qu'ils prennent le réflexe de peut-être jouer un petit peu tranquille tout seul pendant que papa et maman finissent de dormir après il est en sécurité il a accès à de l'eau s'il a vraiment faim il peut venir nous réveiller on ira lui faire à manger mais oui on bloque les escaliers il ne pourra pas descendre les escaliers sans notre attention enfin voilà donc c'est pour ça que ce serait pas mal s'il pouvait jouer donc on verra si ça fonctionne en tout cas voilà j'ai mis des jouets à dispo dans sa chambre maintenant un peu plus qu'avant parce qu'avant il y en avait quelques-uns mais très très peu il y en a un petit peu plus donc on verra si ça prend ou pas et voilà et donc après je suis allée le chercher à l'Akita et j'y suis allée sans poussette l'horreur ça a été l'horreur il était d'extrêmement mauvaise humeur il voulait que je le porte tout le temps donc je le portais je l'ai porté jusqu'à ce que j'ai pu sauf que bah on est rentré pas par le chemin habituel on a pris un bus puis un S-Ban et à partir du S-Ban j'en ai pour 12 minutes à peu près à pied un petit peu bas plus avec lui donc il a fallu que je le porte sur quasiment tout le trajet sauf qu'à la fin je n'en pouvais plus j'avais trop mal au dos donc j'ai voulu le poser et il m'a fait une de ces crises il marchait dans mes jambes en train de pleurer pour que je le porte etc mais quand je dis marcher enfin il m'empêchait de marcher parce qu'il voulait que je le porte en pleurant super fort etc c'était pas tip top voilà donc on est rentré comme ça et il était vraiment vraiment pas de bonne humeur du tout donc on a regardé un petit peu de télé après tous les deux pour se calmer aussi un petit peu puis après voilà je l'ai préparé pour prendre son bain etc il a pas voulu prendre de bain donc je me suis dit bon bah tant pis il prendra pas de bain c'est pas obligatoire j'ai préparé le dîner et après le dîner il a voulu prendre un bain donc moi il fallait que je parte bientôt donc j'ai commencé à lui donner le bain c'est mon mari qui a fini de lui donner le bain qui l'a couché je lui avais préparé le biberon etc et après voilà je suis allée je suis sortie dîner avec une amie donc qu'est-ce que j'ai mangé hier ça va être assez dur de vous le dire parce que j'ai pas pris beaucoup de photos et je crois qu'hier soir par exemple de ce que j'ai mangé avec mon amie j'ai pris aucune photo alors ça je sais que j'ai mangé une tom kagai donc une soupe épicée avec des crevettes dedans il y en avait qu'une dedans puis après j'ai pris des dumplings avec des crevettes que j'adore et après j'ai pris un dessert c'était des petites boules de riz gluant avec du sésame dedans qui étaient dans une soupe pas très sucrée c'était très bien et j'ai bu un verre de vin blanc voilà et à la base j'étais censée faire un jaune hier mais comme un jeûne de 36 heures mais comme je savais que j'allais dîner avec mon amie bah non on entend c'est mon micro-ondes qui a fini il faut que je me dépasse il faut que j'aille cuisiner parce que oui là mon fils est en train de prendre le bain avec son père parce qu'il a demandé à prendre le bain avec son père parce qu'ils se sont apparemment tellement bien amusés hier que là il voulait prendre donc le bain avec son père donc tant mieux pour moi donc j'ai le temps de cuisiner pour nous et qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que j'ai mangé d'autre j'ai pas mal grignoté au final à droite à gauche beaucoup de fruits beaucoup de brugnons beaucoup de nectarines voilà et aujourd'hui j'ai mangé aussi beaucoup de fruits j'ai mangé beaucoup de pêche plate j'ai mangé du chocolat quand même aussi un petit peu mais pas plus que ça non plus si aujourd'hui j'ai mangé des parts de ma tarte que j'avais fait maison avec de la courgette et en dessous c'était du fromage et c'est super bon voilà là je me dépêche je vais aller préparer à manger donc je vous reprends après parce que il faut que j'aille faire à manger pendant qu'ils prennent le bain tuis-ci bonjour bonjour donc bien bonsoir nous sommes aujourd'hui vendredi 14 juillet bonne fête à tous ici c'est pas un jour férié je vais continuer un petit peu avec ce que j'ai fait hier parce que du coup je crois que j'ai parlé de la journée d'avant-hier quand j'ai filmé hier mais pas de la journée d'hier hier hier matin j'ai déposé mon fils à la quita après je suis rentrée à la maison j'ai fait une énorme sieste à tel point que j'ai même pas entendu mon réveil sonner tellement j'étais claquée qu'est-ce que c'est ça ? ah la chaussette de mon fils est-ce que je suis allée enlever et donc après au bout d'un moment je suis allée chercher mon fils à la quita qu'est-ce qu'on a fait sur le chemin du retour ? ah bah oui on est allé à la salle de sport du coup je l'ai mis à la garderie de la salle de sport on a mangé avec tout j'avais préparé une brode box avec des fruits il était super content puis après je lui ai acheté un bretzel il était encore plus content donc voilà je passe vraiment quand je fais ça quand je fais quita et après garderie je fais vraiment en sorte que le moment où je vais le chercher à la quita on passe vraiment à un moment tous les deux parce qu'on a 45 minutes à peu près de trajet et je fais en sorte qu'on ait vraiment un bon moment tous les deux et c'est vrai que c'était très agréable après il est à la garderie moi j'ai fait mon petit tour de sport j'en ai pour une heure voilà je lui ai changé vite fait la couche ce qui était bien c'est que pour lui j'avais déjà quelque chose à manger et quand on est rentré hier soir en fait il a vu son père il a demandé à ce que ce soit son père qui lui donne le bain son père qui était dispo qui venait de finir de bosser donc tant mieux et donc j'en ai profité du coup pour cuisiner un truc pour son père et pour moi et donc son père et moi on a mangé du maïs et de l'agneau et voilà c'était très bon et qu'est-ce que j'ai mangé le midi ? franchement je sais plus et en plus comme je vous ai dit j'ai pas vraiment pris des photos donc ça va être un peu galère pour pouvoir tout décrire donc s'il y a des photos je vous les mets là et puis voilà donc voilà normalement ça c'est des photos de ce qu'on voit alors après voilà j'ai mangé beaucoup de fruits j'ai aussi mangé bah j'avais acheté deux donuts c'était lundi ou mardi et j'en ai mangé trois sur les quatre donc je sais que j'en ai montré un donc à un moment donné il y a les deux autres qui sont partis aussi sur deux jours voilà par exemple j'ai mangé des chips hier soir ça j'ai pas pris de photo des chips paprika voilà c'était un bol c'était un bol c'était pas des chips une tonne c'était un bol voilà voilà et aujourd'hui je n'ai rien mangé je suis dans le jeûne de 36h là ça va faire bientôt 24h que je le fais ce soir je suis à 23h donc je vais me regarder un petit truc à la télé mon fils dort je vais regarder un petit truc à la télé et puis après j'irai me coucher et du coup demain à 10h je pourrai manger donc oui aujourd'hui je me sentais bien de le faire et effectivement non là aujourd'hui ça va bien j'ai un léger mal de tête là maintenant tout de suite mais c'est pas non plus énorme contrairement à lundi dernier c'était vraiment pas bien quoi non ça va ça fonctionne bien j'ai pas mal marché de nouveau aujourd'hui aujourd'hui c'était une super journée j'ai déposé mon fils à la guitare en lui disant bien que je viendrai le chercher après le déjeuner et non pas après la sieste comme d'habitude et ce qui a été cool c'est qu'il s'est endormi sur le chemin du retour quand je suis venue le chercher il s'est endormi dans la poussette ça s'était vraiment bien il était fatigué il m'a fait une crise mais bon voilà et en ce moment il me fait beaucoup de crise par-ci par-là et ce qui était cool c'est que donc pourquoi je suis allée le chercher plus tôt donc déjà on arrivait il faisait la sieste j'ai pu le mettre dans son lit quand c'était le moment de partir de chez nous il était encore en train de enfin il faisait encore dodo enfin j'étais le réveillé il voulait pas se réveiller du coup j'ai réussi à le à le laisser dormir dans la poussette on a les 10 minutes les 10 dernières minutes que j'avais prévues normalement de le réveiller enfin de lui donner un biberon et puis de le mettre dans la poussette bah il dormait dans la poussette et après il a dormi sur les 10 minutes jusqu'à ce qu'on atteigne le Ouban et il s'est réveillé dans le Ouban il était trop content donc on était avec mon mari dans le Ouban et lui parce qu'on allait sur une nouvelle Kita pour aller visiter et voir si elle était bien et ce qui serait super donc Kita c'est une crèche c'est une crèche franco-allemande et ce serait mais trop bien enfin voilà on est allé la voir c'était essentiellement pour convaincre mon mari notamment parce que moi je suis plus ou moins déjà convaincue parce que j'aimerais bien qu'il soit dans une structure franco-allemande même si là le problème c'est l'endroit où elle sera située temporairement puisque là ils étaient dans des locaux temporaires et ils vont aller dans d'autres locaux temporaires puisque ceux-là ne sont plus dispos puisque leurs locaux définitifs sont encore en travaux ça va faire 2 ou 3 ans que les locaux définitifs sont en travaux donc ils n'arrêtent pas de changer de locaux temporaires les pauvres et du coup après là où ils seront ce sera pas ce sera un peu long en termes de trajet enfin ça va j'en aurai pour 35 minutes en fait comme là mais avec 2 ouban je crois 35 ou 45 minutes enfin bref c'est pas grave parce que là ce sera pour une quitte à franco-allemande le souci entre guillemets c'est que ma selle de sport elle ne sera plus du tout à côté mais bon c'est un sacrifice que je suis prête à faire et voilà donc on a rencontré l'équipe c'était cool on a vu un peu les enfants on a vu un peu l'atmosphère non non c'était puis ça a convaincu mon mari que ce serait la bonne quitta pour notre fils donc ce serait vraiment super s'il allait là-bas donc voilà là je vais me regarder donc une série je vais regarder HPI donc série française parce que grâce à ma tata merci tata j'ai Disney plus et donc la série est sur Disney plus donc je vais pouvoir regarder ça j'avais déjà regardé la première saison et c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion de me lancer sur la deuxième donc là c'est ce que je vais faire parce que j'ai bien envie et voilà donc je suis un peu fatiguée je vais regarder je pense juste un épisode peut-être 2 et puis j'espère que je vais bien dormir le jeu ne se passe bien j'ai eu un peu faim par-ci par-là mais pas sans plus là j'ai très envie de manger quand même j'ai très 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 envie de manger j'ai un petit peu faim sans plus mais j'ai surtout envie de manger j'ai envie de grignoter devant la télé parce que c'est mon moment plaisir en fait et ce serait pas mal d'arriver à détacher tout ça parce que c'est vrai que ce grignotage devant la télé est un petit peu trop quand même voilà donc je vous laisse et je vous dis à demain bonsoir bonsoir nous sommes aujourd'hui samedi 15 juillet je suis très fatiguée je vais me coucher là en fait j'ai pas eu vraiment la force on va dire de me filmer avant j'étais fatiguée puis pas d'humeur la journée était très lourde très compliquée déjà je voulais expliquer aussi pourquoi j'ai pas fait de jeûne jeudi et qu'à la place je l'ai fait le vendredi c'est simplement parce que jeudi j'étais fatiguée de nouveau et surtout j'ai eu mal à la tête assez rapidement donc du coup c'était une journée où je me suis dit non je le sens pas et comme j'avais bu en plus un verre de vin le mercredi avant c'est pas tip top de boire un verre de vin sur son dernier repas juste avant de faire un jeûne c'est pas la meilleure manière de faire donc du coup c'est pour ça que j'ai poussé à vendredi et c'était bien et puis hier soir hier soir mine de rien j'ai pas vraiment précisé mais en fait j'étais toute seule avec mon fils à la maison puisque mon mari a profité du fait qu'il avait pu prendre son vendredi après-midi pour aller voir des amis donc comme je vous disais là je suis assez fatiguée je vais pas tarder à me coucher aujourd'hui qu'est-ce que j'ai mangé alors j'ai commencé en me faisant une petite broodbox avec des amandes deux oeufs sur le plat des abricots pêche voilà un truc pas mal pour casser mon jeûne que j'ai mangé un peu après 10h parce que j'avais commencé mon jeûne 10h le jeudi soir puis après quand je suis rentrée à la maison j'ai mangé un reste de pâtes de mon fils plus un reste de laogenstange donc un espèce de pain dans lequel j'ai mis du fromage qui était pour mon fils aussi à la base qu'il a pas mangé et un petit bol de mucille alors tout ça j'ai pas pris de photo parce que j'avais pas mon téléphone avec moi et donc voilà et ce soir on est allé manger au resto chinois alors j'ai trop mangé mais qu'est-ce que c'était bon c'est la première fois que je testais un plat comme ça alors le premier plat qu'on a pris non là c'est un plat qu'on connaissait avec mon mari c'était du bœuf avec revenu avec de la coriandre et des chilies et on voit un bol de riz blanc à un moment donné mais ça je n'y ai pas touché et en fait le deuxième plat c'était du riz croustillant donc en fait c'est du riz qu'ils ont fait frire et après par dessus quand ils sont venus nous le servir ils ont versé un bouillon avec du porc essentiellement c'était ça c'était du porc et des fruits de mer qu'est-ce que c'était bon c'est très inhabituel pour nous on ne connaissait pas du tout et bah franchement ça nous a agréablement surpris il y a même des morceaux de viande que normalement dont on n'est pas très friands avec mon mari et qu'on a bien vu mais en fait ça donnait un bon goût en fait au bouillon c'était très très bon et donc voilà la journée a été compliquée mon fils s'est réveillé à 6h20 ce matin ça a été dur et puis après il n'était surtout vraiment pas de bonne humeur bah alors pas du tout heureusement j'avais réservé des places à la garderie de la salle de sport après j'ai pas fait la muscu que je voulais faire parce que je me sentais pas très bien et comme j'avais un début de migraine en fait et en fait quand je fais de la muscu ça me fait contracter un peu par là et ça n'aide pas du tout sur mes débuts de migraine puisque moi je se lance essentiellement par là voilà à la place j'ai fait du vélo voilà j'ai pris un petit ibuprofane j'ai fait du vélo voilà j'ai quand même fait du sport et maintenant comme aujourd'hui il faisait très 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 chaud j'étais en train de calculer comment je vais faire pour rentrer à la maison avec mon fils et essayer de faire en sorte qu'il dorme et en fait quand je suis arrivée pour prendre les bus déjà le premier bus était plus de 10 minutes plus de plus loin donc j'ai marché à une station avant donc ça m'a fait marcher c'est déjà pas mal et après il fallait patienter encore 5 minutes donc je suis allée dans une boutique qui était juste au niveau de l'arrêt du bus donc il y avait un peu la clim j'en ai profité pour mettre mon fils en position allongée parce qu'il était déjà un peu grincheux donc je lui ai dit voilà mettre en position allongée et en fait le bus qu'on devait prendre normalement on le prend et on s'arrête quelques arrêts plus loin pour aller prendre le métro et j'ai vu qu'en fait l'arrêt final de ce bus là me faisait prendre la même ligne de métro juste plus loin et je me suis dit le bus était climatisé mon fils était calme je me suis dit je vais rester jusqu'au dernier arrêt du bus pour qu'il s'endorme un peu avant parce qu'il va pas s'endormir en 5 minutes et c'est vrai quand on est arrivé à l'arrêt auquel normalement on aurait dû descendre il dormait toujours pas mais il était très calme et je me suis dit si on sort si on change d'atmosphère qu'on est de nouveau dans un truc très lourd qu'on prend après le Uban ça va le réveiller il va pas dormir donc on est resté dans le bus jusqu'au dernier arrêt il s'endormit 3 ou 4 arrêts avant le terminus j'étais très contente donc après comme ça j'ai pu prendre le métro pour 2 arrêts et puis rentrer à la maison le poser dans son lit et donc c'était super parce qu'il a dormi jusqu'à 2h30 quand il s'est réveillé il était pas de très bonne humeur il m'a beaucoup demandé d'ailleurs à la garderie aussi c'est une des premières fois qu'on m'a fait ce genre de commentaires mais grosso modo ils m'ont dit oui il était pas très en forme aujourd'hui ton fils il a un peu chouiné par ci par là il t'a demandé bon après on lui a fait des câlins ça l'a aidé parce que voilà ce qui était super en plus à la garderie c'est que c'est pas comme à Makita où je leur ai dit quand il dit câlin ça veut dire qu'il voilà puis je leur ai traduit en allemand il dit câlin il le dit en français et du coup elles ont compris et en fait il a dû dire câlin à l'une d'entre elles parce qu'il m'a dit voilà il s'est mis là et puis il a dit le mot et puis donc du coup je lui ai donné un câlin et ça l'a calmé et donc alors qu'à Makita elles m'ont dit oui mais on va pas comprendre on comprend pas ce qu'il dit voilà c'est pour ça d'ailleurs que j'espère vraiment qu'on va le changer de crèche parce que j'en ai un peu ras le bol quoi euh voilà donc ça on a discuté avec mon mari qui en a discuté avec sa maman qui est d'avis qu'on devrait le changer de crèche moi aussi même si ça va me demander un petit effort supplémentaire parce que le chemin jusqu'à la crèche temporaire il sera un peu plus long mais là c'est pas grave il sera dans une quitta franco-allemande les horaires seront vachement mieux donc je pourrais me lever plus tard c'est aussi ça c'est à dire que je pourrais l'amener à 9h euh au lieu de 8h sans que ça me prenne une heure parce qu'en fait à ma quitta je peux aussi l'emmener à 9h si je veux c'est soit 8h soit 9h sauf que si j'emmène à 9h il prend pas son petit déjeuner sur place et de toute façon je suis obligée de le récupérer à 15h donc ça fait qu'il reste que 6h sur place là-bas je peux l'emmener à 9h et j'ai le droit à mes 7h j'ai le droit aux 7h complets donc je peux venir le chercher à 16h et alors ça c'est un gros changement et euh et c'est pas grave je peux préparer un petit déj pour lui pour prendre dans le métro parce qu'il faudra qu'on prenne le métro au début pour la crash temporaire je pourrais préparer une petite brode box lui mettre son petit déj dedans et qu'on le mange sur le chemin par exemple c'est totalement faisable rien que ça si je l'emmène à pour 9h ça veut dire que je peux le lever à 8h donc on prendra un rythme complètement différent moi je pourrais donc du coup me lever à 7h30 parce que je me lève un peu avant lui pour préparer quelques petits trucs mais ce sera un rythme tellement mieux là je me lève à 6h20 6h20 6h18 en fait parce que j'aime bien les 8h20 ça me va pas ça me fatigue j'ai du mal à me coucher à temps en plus pour parce que non j'y arrive pas donc voilà donc ce serait vraiment un changement super top donc l'après-midi moi j'ai fait une sieste donc c'est mon mari qui s'occupait de notre fils et puis bah en fait voilà quand il était avec son papa ça allait puis dès que moi j'étais là il s'est remis à à être beaucoup plus bougon alors après voilà il y a en ce moment un des trucs qui circule sur Insta TikTok etc qui dit que les enfants avec leur mère sont 800 fois plus 800 fois plus démonstratifs est-ce que 800 fois c'est vrai je sais pas j'ai une étude américaine mais ouais parce qu'en fait je suis la personne de référence et donc du coup avec moi il sait que peu importe ce qu'il fait je l'aimerais toujours youpi c'est vrai c'est vrai mais c'était dur c'était dur heureusement au restaurant on est parti avec un petit vélo pour lui et du coup en fait on était sur une terrasse en bois et au début il y avait vraiment personne donc il a fait des allers-retours avec son petit vélo il était tout content voilà j'espère que demain ce sera mieux j'ai mangé de la glace aussi ce soir après malgré le fait que j'avais trop mangé au resto je me suis quand même envie de glacer c'était une glace type Ben & Jerry's mais version Lidl et bah je dois dire qu'elle est très bonne je prends une glace avec des brownies cookie dough et brownies bah elle est bonne elle est bonne voilà j'ai mangé un tiers du pot je dirais quand même voilà donc là je vais me coucher j'ai un peu mal à la tête je vais peut-être aller prendre un hibou profane avant d'aller me coucher parce que j'ai un peu mal j'espère vous que votre semaine s'est bien passée moi comme vous voyez c'était un peu bizarre mais ça va j'ai le moral quand même aujourd'hui je suis juste très fatiguée très j'ai pas beaucoup crié sur mon fils et j'en suis très satisfaite mais j'ai pris beaucoup sur moi et ça me ronge un peu faut le dire je vais faire quelques petits exercices de saufre avant de dormir pour faire sortir tout ça parce que là je l'ai là c'est bloqué là moi c'est bloqué dans ma poitrine je le sens c'est désagréable donc voilà en tout cas j'espère que vous avez eu une bonne semaine j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas je viens des petits pouces vers le haut commentaire si vous avez quoi que ce soit à me recommander à dire à débattre n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu abonnez-vous c'est gratuit et enfin je vous dis et c'est tant mieux pour vous tchis-y je vais le faire un peu long pour Youtube pour voir un petit cas ici et là ici et là tchis-y oi m 辣 よう en